La fourmi électrique A 4h15 au standard de l'après-midi, Garson Pouls s'éveilla dans un lit d'hôpital, sut que c'était bien un lit d'hôpital, dans une chambre à trois lits, et sut aussi deux choses. Il n'avait plus une main droite et il n'éprouvait aucune douleur. On a dû m'administrer un analgésique puissant, se dit-il, en contemplant le mur opposé dont la fenêtre donnée sur le centre de New York. Des labyrinthes entrecroisés où voitures et piétons se précipitaient en jetant mille feux sous un soleil dont il trouva plaisant l'éclat déclinant. S'ils ont encore du temps devant eux, songea-t-il, et moi aussi. Il y avait un faune sur la table du chevet. Il hésita. Lui composa le numéro, donnant accès à une ligne extérieure. L'instant d'après, il se retrouvait face à face avec Louis Dancemann. Il se chargeait de la direction de Triplane, quand lui-même, Garson Pouls, était occupé ailleurs. « Dieu merci, vous êtes vivant ! » dit Dancemann. Son visage large et charnu, à la peau grêlée comme la surface de la lune, s'épanouit sous l'effet du soulagement. « J'ai appelé tous les. » « Je n'ai plus de main droite, » dit Pouls. « Ça peut s'arranger. J'entends par là qu'on va vous engreffer une autre. » « Depuis combien de temps suis-je ici ? » « Sans qui, Pouls ? » Il demanda où étaient passées les infirmières et les médecins. Ils auraient dû être sur son dos, à le réprimander et à émettre un tas de petits claquements de langue des approbateurs lorsqu'ils téléphonaient. « Quatre jours, » répondit Dancemann. « Ici, à l'usine, tout va comme sur des roulettes. En fait, on a hérité de commandes émanant de trois polices différentes, toutes sur Terra. Deux dans l'Ohio, une dans le Wyoming. De bonnes grosses commandes fermes, un tiers d'avance et l'habituel credit-buy de trois ans. « Venez me sortir d'ici, » dit Pouls. « Je ne peux pas faire ça tant que votre nouvelle main n'a pas été. Je la ferai greffer plus tard. » Il avait une envie dévorante de retrouver son environnement familier. Le souvenir du Squid Cargo se profilant, grotesque, sur l'écran de contrôle, lui revint vaguement en tête. En fermant les yeux, il se revoyait à bord de son appareil endommagé, télescopant un engin après l'autre, en faisant au passage de terribles dégâts. Ses sensations cinétiques. Il fit la grimace en se les remémorant. « Je dois reconnaître que j'ai eu de la veine, » s'avoua-t-il. « Sarah Benton est-elle près de vous ? » fit Danseman. « Non. » « Bien sûr, ne serait-ce que pour des raisons professionnelles. Sa secrétaire particulière devait être dans les parages histoire de le materner à sa manière ennuyeuse et juvénile. « Toutes les femmes un peu fortes adorent materner les autres, » songea-t-il. « Et elles sont dangereuses. Si elles vous tombent dessus, elles peuvent vous tuer. » « C'est peut-être ça qui m'est arrivé, » dit-il à voix haute. « Sarah est tombée sur mon Squid. » « Pas du tout. C'est un des essieux de votre aileron directionnel qui s'est rompu en pleine heure de pointe. Là-dessus, vous... » « Oui, oui, je me souviens. » Il se retourna dans son lit. La porte de la chambre s'ouvrait. Un médecin en blouse blanche apparut en compagnie de deux infirmières en bleu. Ils s'approchèrent. « Je vous rappelle, » conclut Poole en reposant le combiné. Il inspira à fond, anxieux d'entendre ce qu'on avait à lui annoncer. « Vous ne devriez pas fauner déjà, » observa le médecin en examinant sa feuille de soin. « Monsieur Garson Poole, propriétaire de Triplane électronique, fabricant de fléchettes identifiantes aléatoires capables de repérer leur proie dans un rayon de 1500 kilomètres en se basant exclusivement sur le tracé encéphalique. « Vous êtes un homme qui a réussi, monsieur Poole. » « Malheureusement, vous n'êtes pas un homme, mais une fourmi électrique. » « Quoi ? » s'écria Poole ébahi. « En conséquence, nous ne pouvons pas nous occuper de vous maintenant que nous sommes au courant. » « Naturellement, nous l'avons vu dès que nous avons procédé à l'examen de votre main droite blessée. Nous y avons découvert des composants électroniques et la radiographie du torse a confirmé notre hypothèse. » « Mais qu'est-ce qu'une fourmi électrique, sans quipoule, qui pourtant le savait très bien ? » L'expression, en fait, n'avait pas de mystère pour lui. Une infirmière répondit. « Un robot organique ? » « Je vois. » Une transpiration glacée perla sur tout son corps. « Vous l'ignoriez ? » fit le médecin. « Oui. » dit Poole, en ruchant la tête. Le médecin reprit. « Il nous arrive une fourmi électrique à peu près une fois par semaine. On nous les amène, soit à la suite d'un accident de squid, comme dans votre cas, soit parce qu'elles ont elles-mêmes demandé à être admises. Quand elles n'ont jamais été informées de leur nature, qu'elles ont vécu parmi les humains en se croyant humaines. Quant à votre main, il marqua une pause. « Ne parlons plus de ma main, » répondit Poole, farouche. « Restez calme. » Le médecin se pencha sur lui et le dévisageant avec acuité. « On va vous expédier par voie fluviale dans un atelier où vous pourrez faire réparer votre main ou changer les pièces nécessaires à un tarif raisonnable. « Quoi que ce soit pour vous, si vous vous appartenez ou pour votre propriétaire, le cas échéant. Quoi qu'il en soit, vous retournerez bientôt reprendre votre poste chez Triplane, comme si de rien n'était. » « Sauf que maintenant, je suis au courant, » fit Poole. « Était-ce aussi le cas de Dansman, de Sarah, des autres ? Avait-il été acheté par un ou plusieurs d'entre eux, voire tous ? Ou bien conçu, peut-être ? » « Une figure de proue, » se dit-il. « Voilà ce que j'ai été jusqu'à présent. Je n'ai jamais dû diriger réellement la société. C'est une illusion qui a été implantée en moi quand on m'a fabriqué, en même temps que l'illusion d'être humain et vivant. Avant de partir pour l'atelier de réparation, » dit le médecin, « auriez-vous la bonté de régler votre note au bureau des admissions ? » Poole rétorqua d'un ton acide. « Pourquoi y aurait-il une note à payer, puisque vous ne soignez pas les fourmis ? » « Parce que nous nous sommes tout de même occupés de vous jusqu'au moment où nous avons découvert la vérité, » expliqua une infirmière. « Eh bien, envoyez-moi la note, à moi ou à ma société, » commanda Poole en s'aidant à une rage impuissante. Au prix d'un effort considérable, il réussit à s'asseoir. En proie au vertige, il posa par terre un pied hésitant. « Je ne serai pas fâché de m'en aller d'ici, » dit-il en se mettant debout. « Et je vous remercie pour l'humanité de vos soins. » « Si à vous, M. Poole, » répliqua le médecin, « mais peut-être devrais-je plutôt dire Poole tout court ? » Une fois à l'atelier, il fit remplacer sa main manquante. La nouvelle se révéla fascinante. Il l'examina longuement avant de laisser les techniciens la lui ajuster. En surface, elle paraissait parfaitement organique. Et d'ailleurs, en surface, c'était le cas. L'épiderme était naturel, le derme aussi. Et dans les veines et les capillaires, coulait du sang authentique. Mais en dessous, luisaient des fils électriques, des circuits imprimés, des composants miniaturisés. Dans les profondeurs du poignet, il distingua des valves, des moteurs, des soupapes à expansions multiples. Le tout d'une grande complexité et ramené à d'infimes proportions. La main lui coûta 40 frogs, une semaine de salaire. « Est-elle garantie ? » demanda-t-il au technicien à s'occuper à souder la partie osseuse au reste de son corps. « 90 jours, pièce et main-d'œuvre ? » répondit l'un d'eux. « Sauf en cas de mauvais traitement non prévu ou volontaire. » « C'est vaguement suggestif, ce que vous me dites là. » Le technicien, c'était tous des hommes, lui lança un regard perçant. « Vous vous faisiez passer pour humain jusqu'ici. » « J'ignorais que je n'en étais pas un, » répondit Poole. « Mais maintenant, ce sera en connaissance de cause que vous ferez passer pour humain. » « Tout juste. » « Savez-vous pourquoi ? Vous n'avez jamais deviné. » « Il y a pourtant bien dû y avoir des signes révélateurs, des cliquetis, des ronronnements internes de temps à autre. » « Eh bien, c'est parce que vous avez été programmé pour ne pas le remarquer. » « Maintenant, vous aurez autant de mal à savoir pourquoi on vous a fabriqué et pour qui vous opériez. » « Un esclave, » dit Poole. « Un esclave mécanique ? » « Il y a quand même eu de bons moments. » « C'est vrai. Je ne me plains pas de la vie que j'ai menée. J'ai beaucoup travaillé. » Il régla les quarante frogs, fléchit ses doigts tout neufs et les mit à l'épreuve en ramassant divers objets tels que des pièces de monnaie. Puis il s'en alla. Dix minutes plus tard, il était en route pour chez lui à bord d'un transporteur public. La journée avait été bien remplie. Une fois entré dans son studio, il se versa une rasade de Jack Daniels, Purple Label, soixante ans d'âge. Il s'installa devant l'unique fenêtre afin de la savourer en contemplant l'immeuble d'en face. « Est-ce que je veux au bureau ? » se demanda-t-il. « Et si oui, pourquoi ? » « D'un autre côté, pourquoi pas ? » « Quelle solution choisir, bon sang ! » « C'est drôlement déstabilisant de savoir qu'on est un phénomène de foire, » se rendit-il compte. « Un objet inanimé, saint Jean un objet animé. » Pourtant, il se sentait vivant. Mais en même temps, il se percevait différemment. Lui et tous les autres, notamment Dansman, Sarah et tout le personnel de Triplane. « Je crois que je vais me tuer, » se dit-il. « Mais non, je suis certainement programmé pour ne pas le faire. » « Pour mon propriétaire, ce serait un coûteux gaspillage à amortir. » « Il n'y tient sûrement pas. » « Programmé. » « Quelque part en moi se trouve une matrice écran, un filtre, qui me rend imperméable à certaines pensées, certaines actions. » « Je me force à en choisir d'autres. » « Je ne suis pas libre. » « Je ne l'ai jamais été. » « Et maintenant, je le sais. Ça change tout. » Après avoir opacifié sa fenêtre, il alluma le plafonnier, puis entrepris d'ôter ses vêtements avec soin, les uns après les autres. Ayant observé avec attention le travail des techniciens qui lui avaient greffé sa nouvelle main, il s'était fait une idée assez précise de la façon dont son corps était assemblé. Il y avait deux accès principaux, un dans chaque cuisse. Les spécialistes en avaient tôté les plaques mobiles pour vérifier les circuits sous-jacents. « Si je suis effectivement programmé, » conclut-il, « c'est sans doute là que se trouve la fameuse matrice. » Il découvrit un labyrinthe de circuits qui le laissa sans voix. « Il me faut de l'aide, » se dit-il. « Voyons. Quel est le code FOD de BBB que loue le bureau ? » Il décrocha et composa le numéro permettant de joindre l'ordinateur central, là où il se trouvait effectivement, c'est-à-dire à Boissy, dans l'Hidao. « Les services de cet ordinateur sont facturés cinq frogs par minute. » Dit une voix mécanique, dans le phone. « Veuillez tenir votre carte crédit devant l'écran. » Il obéit. « Quand vous entendrez la tonalité, vous serez un liaison avec l'ordinateur. Veuillez l'interroger le plus rapidement possible en tenant compte de ce que la réponse vous sera fournie en une microseconde environ, alors que l'interrogation, elle... » Il baissa le son, puis il augmenta dès que l'entrée audio apparut sur l'écran. À partir de cet instant, la machine n'était plus qu'une vaste oreille tendue vers lui, comme vers cinquante mille autres interrogateurs, aux quatre coins de Terra. « Scannez-moi, » ordonna Poul, « et dites-moi où se trouve le nœud de code commandant mes pensées et mon comportement. » Il attendit, sur l'écran du phone, un grand œil mobile à facettes multiples l'examina. Il se plaça devant, en vue, au milieu de son studio. L'ordinateur dit alors. « Otez votre panneau pectoral en comprimant le sternum, puis en le tirant doucement vers l'avant. » Poul obtempéra. Une partie de sa poitrine se détacha. En proie à un léger vertige, il le posa par terre. « Je distingue des modules de commande, mais je ne vois pas quel est celui-ci. » Elle s'interrompit et son œil balaya l'écran de droite à gauche. « Je perçois une bobine de ruban perforé au-dessus du mécanisme cardiaque. Vous le voyez ? » Poul tendit le cou et le vit également. « Je dois me déconnecter maintenant. Quand j'aurai examiné les données dont je dispose, je vous rappellerai pour vous fournir une réponse. Bonne journée. » L'écran s'éteignit. « Je vais m'arracher ce ruban de la poitrine, » se dit Poul. « Il est tout petit. Pas plus gros que deux fusettes à fil à coudre, avec une tête de lecture montée entre dérouleur et récepteur. » L'ensemble, bobine et ruban, était parfaitement immobile. « Le dispositif doit se mettre automatiquement en marche afin de prendre la main, quand les circonstances l'exigent, » réfléchit-il. « Et court-circuiter le fonctionnement cérébral normal. » « Et dire qu'il en a été ainsi ma vie durant. » Il posa la main sur le dérouleur. « Il suffirait que je le détache et... » L'écran du phone s'éclaira à nouveau. « Carte crédit numéro 3-BNX-882HQR446T. » « Ici BBB307DR, en réponse à votre question d'une durée de 16 secondes, le 4 novembre 1992. » « La bobine de ruban perforée au-dessus de votre mécanisme cardiaque n'est pas un module de programmation, mais un dispositif d'apport de réalité. » « Tous les stimuli sensoriels reçus par votre système nerveux central émanent de lui et toute intervention serait dangereuse, voire fatale. » « Vous ne paraissiez quitter d'aucun conditionnement initial en termes de programmation. » « Demande satisfaite. » « Bonne journée. » » Paul, qui se tenait nu devant le phone-écran, effleura à nouveau le dérouleur, avec une infinie précaution. « Je vois, songea-t-il éperdu. Mais est-ce bien sûr qu'à ce module ? » « Si je coupe la bande, mon monde va disparaître. » « La réalité subsistera pour les autres, mais pas pour moi. » « Parce que ma réalité et mon univers me viennent de ce minuscule système, soumise à la tête de lecture, et qui, elles-mêmes, les transmettent à mon système nerveux central au fur et à mesure que la bande se déroule sans hâte, comme elle le fait depuis des années, » décréta-t-il. Il se rhabilla, s'assit dans son grand fauteuil, un luxe importé de chez Triplane, et alluma une cigarette. Il reposa d'une main tremblante son briquet monogrammé, s'adossa confortablement et souffla un nuage de fumée grise. « Faut y aller doucement, » se dit-il. « Qu'est-ce que je cherche, en fait ? À court-circuiter mon programme ? » « Non, puisque l'ordinateur n'en a pas trouvé. » « Puis-je bien sûr de vouloir intervenir dans le module d'apport-réalité ? Et si oui, pourquoi ? » « Parce que, » répondit-il, « si je maîtrise le module, je maîtrise la réalité par la même occasion, du moins en ce qui me concerne personnellement, ce qui concerne ma réalité subjective. » « Mais qu'y a-t-il d'autre, de toute façon ? » « La réalité objective n'est que le produit d'un raisonnement destiné à formuler l'universalisation hypothétique d'une multitude de réalités subjectives. » « Un univers J entre mes doigts, » comprit-il. « Si seulement j'arrivais à trouver comment fonctionne ce fichu machin. » « Au départ, tout ce que je voulais, c'était découvrir mon programme d'origine de façon à bénéficier d'un véritable fonctionnement homéostatique, à me prendre en main. » « Mais avec ceci ? » « Avec ceci, cela ne s'arrêtait pas là. » « C'était la réalité toute entière qu'il pouvait prendre en main. » « Cela me distingue de tous les êtres humains ayant jamais vécu, » songea-t-il, accablé. » Il retourna au faune composer le numéro de son bureau. Danseman apparut sur l'écran. Il lui dit avec vivacité, « Faites-moi apporter un jeu complet de micro-outils et un écran à grandisseur. J'ai un travail à effectuer sur des circuits imprimés. » Il coupa la communication. Il n'avait aucune envie d'en discuter. Une demi-heure plus tard, on frappait à sa porte. Il découvrit sur le seuil un de ces contre-maîtres, chargés comme une mule de micro-outils en tout genre. « Comme vous n'avez pas précisé de quoi vous aviez besoin au juste, » déclara-t-il en entrant, « Monsieur Danseman m'a demandé de tout apporter. » « Et le système d'agrandissement optique ? » « Dans le transporteur, sur le toit terrasse. » « Peut-être que mon désir est en fait de mourir. » Songea Poule tout en fumant une cigarette. Il regarda le contre-maître installé dans le salon. L'écran pesant, son alimentation électrique et son tableau de commande. « C'est un suicide, ce que j'envisage. » Il frissonna. « Ça ne va pas, monsieur Poule ? » S'enquit le contre-maître en se redressant après avoir déposé son fardeau. « Vous ne devez pas encore bien tenir sur vos jambes après votre accident. » « Oui, c'est ça, » fit tranquillement Poule. « Dissimulant sa tension, il attendit le départ du contre-maître. » Sous les lentilles grossissantes de l'appareil, la bande de plastique revêtait un aspect nouveau. On voyait à présent une large piste où couraient des centaines de milliers de trous. « C'est bien ce que je pensais, » se dit Poule. « Ce ne sont pas des impacts magnétiques sur une couche d'oxyde de fer, mais des perforations. » Sous l'oculaire, la bande défilait de manière visible, très lentement et à une allure constante, certes, mais elle se dirigeait bel et bien vers la tête de lecture. « À mon avis, réfléchit-il, les perforations représentent des oui et les zones pleines des non, comme dans un piano mécanique, comment s'en assurer, en bouchant un certain nombre de trous. » Il évalua la quantité du ruban restant sur la bobine débitrice, calcula avec beaucoup de difficulté la vitesse de débit et aboutit à un chiffre. S'il modifiait la partie de ruban visible au point de passage sous la tête de lecture, il s'écoulerait cinq à sept heures avant que ce moment particulier survienne. Il oblitererait les stimuli à venir dans ce délai. À l'aide d'un micro-pinceau, il recouvrit de vernis opacifiant une section relativement étendue de ruban. Il avait trouvé le vernis dans la boîte à accessoires de micro-outils. « J'ai dû effacer à peu près une demi-heure, estima-t-il. J'ai bien bouché un millier de trous. Il serait intéressant de voir les changements, le cas échéant, que cela apporterait à son environnement six heures plus tard. » Cinq heures et demie après ces événements, il prenait un verre avec Dansman au Crackters, un splendide bar de Manhattan. « Vous n'avez pas l'air bien, constata ce dernier. » « C'est que je ne suis pas bien, répliqua Poole. » Il vida son verre, un scotch sourd, et en commenta un autre. « Ce sont les conséquences de l'accident ? » « Oui, en un sens, Dansman demanda. Est-ce qu'une découverte que vous auriez faite sur votre propre compte ? » Poole releva la tête et le dévisagea malgré la lumière tamisée. « Ainsi vous êtes au courant ? » « Ce que je sais, repris Dansman, c'est que je devrais vous appeler Poole, et non Mr. Poole. » « Mais je préfère la seconde solution, et je m'y tiendrai. » « Depuis combien de temps le savez-vous ? » « Depuis que vous avez pris la direction de la société, on m'a dit que les vrais propriétaires de Triplane, qui résident dans le système de Prox, préféraient que la firme soit dirigée par une fourmi électrique, dont ils auraient le contrôle. » « Ils voulaient être un dirigeant brillant et énergique. » « Que voulez-vous dire par les vrais propriétaires ? » C'était la première fois qu'il entendait parler de ça. « Nous comptons 2000 actionnaires, répartis un peu partout. » « Marvis Bay et son épouse Hernan, de Prox 4, possèdent 51% des parts, depuis le début. » « Pourquoi m'a-t-on maintenu dans l'ignorance ? » « On m'a demandé de ne pas vous le dire. » « Vous deviez vous croire seul à réjonter la firme, avec mon assistance. » « Mais en réalité, je vous communiquais les instructions que les Bay me transmettaient. » « Je suis donc bien un homme de paille, » fit Poole. « Sous un certain angle, oui, mais pour moi, vous serez toujours Mr. Poole. » « Un pan du mur du fond s'évanouit. » « Et avec lui, plusieurs personnes attachées non loin. » « Derrière la grande paroi vitrée du bas, la ville de New York, cessa brusquement d'exister. » En voyant l'expression de Poole, Dansman s'alarma. « Que se passe-t-il ? » Poole répondit d'une voix rauque. « Regardez autour de vous. Voyez-vous quelque chose de changé ? » Après un coup d'œil circulaire dans la salle, Dansman répondit. « Non, quoi, par exemple ? Vous voyez toujours les gratte-ciels ? » « Mais bien sûr, malgré le smog et les lumières qui clignentent. » « Maintenant, je sais, » affirma Poole. Il avait vu juste. Chaque perforation obturée entraînait la disparition d'un élément de réalité. Il se leva. « À plus tard, je dois rentrer. J'ai du travail. Bonsoir. » Il sortit à grands pas et, une fois dans la rue, chercha un taxi, en vain. « Eux aussi ont disparu, » songea-t-il. « Je me demande ce que j'ai encore pu effacer. Les prostituées, les fleurs, les prisons ? » Dans le parking du bar, il reconnut le squid de Dansman. « Je vais le prendre, » décida-t-il. « Dans son monde, à lui, les taxis existent toujours. Il n'aura qu'en prendre un. C'est un véhicule de service et j'en ai la clé. » Il prit les airs et vira vers son domicile. La ville de New York n'était toujours pas revenue. De part et d'autre, il voyait des véhicules et des immeubles, des rues, des circuloires, des enseignes, mais au milieu, rien. « Je ne peux pas pénétrer dans cette zone-là, » se dit-il. « Sinon, je vais disparaître. » « Mais peut-être pas. » Alors il s'enfonça dans le néant. Fumant cigarette sur cigarette, il tourna en rond pendant un quart d'heure. Puis, sans bruit, New York réapparut. Il écrasa sa cigarette. Quel gaspillage, au prix que cela coûtait. Et fila vers son appartement. « Si j'insère une étroite section opaque, » réfléchit-il en ouvrant sa porte, « je peux peut-être. » Le fil de ses pensées fut brusquement interrompu. Quelqu'un était assis dans le fauteuil du salon et regardait un épisode de Star Trek à la télévision. « Sarah ? » fit-il contrarier. Elle se leva. Elle était bien en chair, mais gracieuse. « Tu n'étais plus à l'hôpital, alors je suis venu ici. » « J'ai toujours la clé que tu m'as donnée en mars, après cette affreuse dispute. » « Comme tu m'as l'air déprimé. » Elle vint le dévisager avec inquiétude. « Ta blessure te fait souffrir à ce point ? » « Non, c'est autre chose. » Il ôta sa veste, sa cravate, sa chemise, puis ouvrit son panneau pectoral. Il s'agenouilla et enfila les valdos. Les gants permettant la manipulation à distance des micro-outils. Il s'interrompit, le temps de relever les yeux sur elle et de dire « J'ai découvert que j'étais une fourmi électrique. » D'un certain point de vue, cela m'ouvre des perspectives que je suis en train d'explorer. Il fléchit les doigts et à l'extrémité du valdo gauche apparut un micro-tournevis, rendu visible par le système agrandisseur. « Tu peux regarder si tu veux, lui dit-il. » Elle s'était mise à pleurer. « Qu'est-ce qui te prend ? » dit-il méchamment, sans lever les yeux. « Non, c'est tellement triste. On te considérait tous comme un excellent patron chez Triplane. Nous avons un tel respect pour toi, et maintenant tout va changer. » La bande plastique comportait une marge non perforée en haut et en bas. Poole découpa une bande horizontale très étroite, puis, après un temps d'intense concentration, trancha le ruban, emménageant environ 4 heures de déroulement, avant qu'il ne passe sous la tête de lecture. Il déposa alors le tronçon sectionné à angle droit par rapport à cette dernière, le souda dans cette position avec un micro-outil thermique, puis recolla la bande de part et d'autre. Il venait d'insérer un temps mort de 20 minutes dans le courant continu de sa réalité. Les faits s'en feraient sentir, selon ses calculs, quelques minutes après minuit. « Es-tu en train de te réparer ? » demanda timidement Sarah. « Plutôt de me libérer, » répondit-il. Outre celle qu'il venait d'opérer, il avait en tête plusieurs autres modifications, mais d'abord il lui fallait mettre sa théorie à l'épreuve. « Un ruban vierge, sans perforation, signifiait une absence de stimuli. » Auquel cas, l'absence du ruban, elle, « je n'aime pas ton expression, » murmura Sarah. Elle entreprit de rassembler ses affaires, son sac, son manteau, son magazine audiovisuel. « Je m'en vais, je vois bien que tu n'as pas envie de me voir. » « Mais non, reste. Je vais regarder Star Trek avec toi. » Il remit sa chemise. « Tu te rappelles autrefois quand il y avait… combien ? 20 ou 22 chaînes ? Avant que le gouvernement n'interdise les chaînes privées ? » Elle fit un signe de tête affirmatif. « Que se serait-il passé si ce poste de télé avait diffusé toutes les chaînes en même temps ? Aurions-nous pu distinguer quoi que ce soit dans ce mélange ? » Je ne pense pas. Peut-être pourrions-nous apprendre à devenir sélectifs, à nous acquitter nous-mêmes du tri afin de percevoir ce qui nous intéresse tout en rejetant le reste. Imagine ce dont nous serions capables si notre cerveau savait recevoir 20 images différentes simultanément. Pense à la quantité de connaissances qu'il pourrait emmagasiner. On est une brève période. Je me demande si le cerveau, le cerveau humain… Il s'interrompit. « Non, le cerveau humain n'en est pas capable, » reprit-il bientôt, comme s'il réfléchissait à haute voix. « Mais en théorie, pour un cerveau quasi organique, ce n'est pas impossible. » « Est-ce d'un cerveau de cette nature que tu es doté ? » « Sans qui, Sarah ? » « Oui, » répondit Poole. Ils regardèrent le capitaine Kirk jusqu'au bout, puis allèrent se coucher. Mais Poole resta calé, contre son oreiller, la cigarette aux lèvres, l'air de broyer du noir. Près de lui, Sarah s'agitait nerveusement, se demandant pourquoi il n'éteignait pas la lumière. « 11h50. Ça n'allait plus tarder maintenant. » « Sarah, j'ai besoin de ton aide, » dit-il. « Dans quelques minutes, il va m'arriver quelque chose de bizarre. » « Ça ne durera pas, mais je voudrais que tu m'observes avec soin. Vois si je... » Il esquissa un geste. « Si je subis des transformations, si je parais m'endormir, si je prononce des paroles insensées ou... » Il avait envie de dire « si je disparais. » Mais se retint. « Je ne te ferai sans doute aucun mal, mais je préférais te savoir armer. » « Tu as ton revolver anti-agression ? » « Il est dans mon sac ? » Tout à fait éveillée, à présent, elle s'assit dans le lit et le contempla avec un effroi non dissimulé. La lumière de la lampe tombait sur ses épaules hâlées, mouchetées de taches de rousseur. Poul alla chercher l'arme. Soudain, la chambre se figea. Puis les couleurs commencèrent à s'estomper. Les objets s'amenuisèrent jusqu'à se dissoudre dans les ombres, telles des volutes de fumée. Les ténèbres s'épaissirent et les contours se firent de plus en plus indistincts. « Ce sont les derniers stimuli qui disparaissent, » se dit Poul. Il plissa les yeux, essayant de distinguer quelque chose. Il voyait à peine Sarabenton, assise dans le lit, mais en deux dimensions, comme un découpage en forme de poupée qu'on aurait posé là et qui s'évanouissait peu à peu. L'épouffée de substances dématérialisées jaillissait de manières aléatoires, comme des nuages instables. Les éléments se rassemblaient, se dissociaient, puis se reconstituaient. Enfin se dissipèrent les dernières traces de chaleur, d'énergie et de lumière. La pièce s'effondra sur elle-même, comme hermétiquement isolée de la réalité. À ce stade, le noir absolu remplaça toute chose. C'était un espace dénué de profondeur, qui ne ressemblait pas à la nuit, mais avait quelque chose de rigide, de résistant. En outre, Poul n'entendait plus rien. Il voulut toucher quelque chose, mais il n'avait plus de main pour toucher. La conscience qu'il avait eue jusque-là de son propre corps avait disparu en même temps que le reste de l'univers. Même s'il avait encore possédé des mains, il n'aurait rien eu à toucher. Je ne me suis pas trompé quant au fonctionnement de la bande perforée, se dit-il, employant une bouche qui n'existait pas pour se communiquer un message inaudible. Cela prendra-t-il bien fin dans dix minutes ? s'interrogea-t-il. Ai-je également eu raison sur ce point ? Il attendit, en sachant intuitivement que la notion du temps avait disparu en même temps que le reste. Rien d'autre à faire que d'attendre, comprit-il, en espérant que ça ne durera pas trop longtemps. Histoire de mesurer le temps qui passait, il résolut de composer mentalement une encyclopédie. Je vais dresser la liste de tout ce qui commence par un A. Voyons. Abricot, automobile, accès, atmosphère, atlantique, aspic, annonce, asperger, et ainsi de suite. Les termes défilant dans son esprit hanté par la peur. D'un seul coup, la lumière revint. Il gisait sur le divan du salon et un pâle soleil entrait par l'unique fenêtre. Deux hommes penchaient sur lui, les mains pleines d'outils. « Des techniciens d'entretien, comprit-il, ils m'ont réparé. » Il a repris connaissance, dit l'un des techniciens, qui se redressa et s'écarta. Sarah Benton vint se tenir à sa place. Elle tremblait d'inquiétude. « Dieu merci ! » s'écria-t-elle en soufflant, une haleine humide dans l'oreille de poule. « J'ai eu si peur ! » « J'ai fini par appeler M. Dansman pour... » « Que s'est-il passé ? » coupa durement poule. « Commence par le commencement et au nom du ciel, parle posément que je puisse bien tout assimiler. » Sarah se domina, prit le temps de se frotter le nez, puis lança d'une voix blanche. « Tu as perdu connaissance. Tu étais là, comme mort. » « J'ai attendu jusqu'à deux heures et demie, et tu ne bougeais toujours pas. » « J'ai téléphoné à M. Dansman, que j'ai malheureusement réveillé, et il a appelé des réparateurs de fourmées électriques, je veux dire d'organo-robe. » « Ils sont arrivés vers 4h45 et n'ont pas cessé de travailler depuis. » « Il est maintenant 6h15 du matin. » « Je suis gelé, et j'ai envie d'aller me coucher. » « Je ne pourrai pas aller au bureau aujourd'hui. Vraiment pas. » Elle se détourna en reniflant, se brouillaga sa poule. Un des techniciens en tenue déclara. « Vous avez tripoté votre bande-réalité. » « En effet, » dit Poole, « pourquoi le nier ? » « Il avait dû trouver le morceau de bande non perforé, collé en travers. » « Je n'aurais pas dû rester si longtemps inconscient. Je n'avais inséré qu'un morceau d'une dizaine de minutes, » ajouta-t-il. « Il a bloqué le déroulement de la bande, » expliqua le technicien. « Et elle a cessé d'avancer. Le mécanisme s'est automatiquement déconnecté pour éviter que la bande ne se déchire. » « Qu'est-ce que vous a pris de toucher à ça ? » « Ne saviez-vous donc pas ce que vous risquiez ? » « Je n'étais pas trop sûr. Mais vous en aviez une idée précise. » Poole rétorqua d'un ton acide. « C'est bien pour ça que je m'y intéresse. » « Votre facture s'élèvera à 95 Frogs, » dit l'homme. « Payable à tempérament si vous le désirez. » « Très bien. » acquiesça Poole. Il s'assit un peu étourdi, se frotta les yeux et fit la grimace. Il avait mal à la tête et son estomac lui semblait absolument vide. « Limez un peu l'épaisseur de la bande, la prochaine fois, » lui dit le premier technicien. « Ainsi, ça ne se coincera pas. » « Il ne vous est pas venu à l'idée qu'il pouvait y avoir une sécurité ? » « Qu'arrive-t-il ? » articula méticuleusement Poole à voix basse. « S'il ne passe pas du tout de bande sous la tête de lecture. » « Si la cellule photoélectrique ne rencontre pas d'obstacle. » Les techniciens échangèrent un rapide coup d'œil. L'un d'eux répondit. « Tous les neurocanaux entrent en surcharge et on provoque un court-circuit. » « Ce qui veut dire ? » « Ce qui veut dire que tout le mécanisme grille. » « J'ai examiné le circuit. » Reprit Poole. « Le voltage n'est pas assez élevé pour provoquer un tel résultat. » « Le métal ne fond pas face à d'aussi faibles charges électriques, même si les bordes sont en contact. » « J'ai mesuré environ un millionième de watt dans un conducteur au césium, d'à peu près 15 millimètres de long. » « Admettons qu'il y ait un milliard de combinaisons possibles, à un instant donné, en fonction des perforations de la bande. » « Les symphonies, avec toutes ces portées, pénétraient dans mon cerveau, en dehors du temps, toutes les notes, tous les instruments résonnant à la fois. » « Et non pas une, mais toutes les symphonies, vous comprenez ? » « Vous allez griller, dirent les deux techniciens en chœur. » « Je ne crois pas. » Sarah intervint. « Veux-tu une tasse de café ? » « Oui, » dit-il. Il posa ses pieds glacés sur le sol et frissonna. Enfin, il se leva, il avait mal partout. Ils m'ont laissé allonger sur le divan toute la nuit, se rendit-il compte. « Quand même, ils auraient pu se débrouiller autrement. » À la table située dans un angle du fond de la cuisine, Garçon Poul buvait son café face à Sarah. Il y avait longtemps que les réparateurs étaient partis. « Tu ne vas plus tenter d'expérience sur toi-même, j'espère ? » fit Sarah, d'un ton attristé. « Ce que j'aimerais, » répondit-il d'une voix grinçante, « c'est maîtriser le temps, inverser son cours. » « Je vais couper un bout de bande, » songea-t-il, « et le recoller la tête en bas. » Ainsi, les séquences causales défileront-elles dans l'autre sens ? Sur quoi je descendrai à reculons d'un toit terrasse jusqu'à ma porte, dont je pousserai le bâton verrouillé et toujours à reculons, j'irai prendre dans l'évier une pile d'assiettes sales. Je m'assoirai devant elle à cette table. Je les remplirai en régurgitant et je stockerai le résultat au réfrigérateur. Le lendemain, j'en tirerai cette nourriture, je l'emballerai dans des sacs que je porterai au supermarché. Là, je la répartirai dans les rayons. Enfin, à la caisse, on me versera en échange de l'argent puisé dans le tiroir. Les aliments seront conditionnés avec d'autres dans deux grands bacs en plastique, expédiés vers les usines hydroponiques de l'Atlantique, pour regagner des arbres, des buissons, ce décor d'animaux morts, ou bien pour être enfoncé dans le sol. Mais qu'est-ce que cela prouverait ? Ce serait simplement comme un film qui se déroule à l'envers. Je ne serai pas plus avancé qu'à présent. C'est insuffisant. Ce que je veux, comprenez-t-il à présent, c'est la réalité ultime, absolue, l'espace d'une microseconde. Après cela, rien n'aura plus d'importance, puisque tout me sera connu. Il ne restera plus rien à comprendre ou à voir. Je pourrais tenter une ultime modification avant d'essayer de couper la bande. Je vais y percer de nouveaux trous pour voir ce que ça fait. Ce sera intéressant, puisque j'ignorerai à l'avance la signification de mes propres perforations. Avec la pointe d'un micro-outil, il perça plusieurs trous au hasard, aussi près que possible, de la tête de lecture. Il n'avait pas envie d'attendre. « Je me demande si tu t'en apercevras, » dit-il à Sarah. Selon ces calculs, c'était peu probable. « Il se peut que quelque chose se manifeste, » reprit-il. « Je tenais à t'avertir pour t'éviter d'avoir peur. » « Oh, mon Dieu ! » fit-elle d'une voix grêle. Il consulta sa montre, une minute passa, puis deux, trois, alors... Au centre de la pièce apparut un vol de canards, vert et noir. Ils cancanèrent avec un train, puis ils quittèrent le sol pour aller battre des ailes contre le plafond, où ils formèrent une masse grouillante de plumes, dont ils s'efforçaient instinctivement de prendre leur envol. « Des canards ! » dit Poul, émerveillé. « J'ai percé un trou correspondant à un vol de canards sauvages. » Voici qu'un autre phénomène se produisait. Un banc de jardin public apparu, où était assis un vieillard en haillons, lisant un journal déchiré, tout froissé. Il leva un instant les yeux, distingua vaguement Poul, lui adressa une ébauche de sourire, découvrant un dentier mal ajusté, puis se replongea dans son journal, replié en deux, et se remit à sa lecture. « Tu le vois ? » demanda Poul à Sarah. « Et les canards ? » Au même instant, canards et clochards disparurent, il n'en resta pas une trace. L'intervalle comprenant les perforations responsables de leur manifestation avait passé rapidement. « Il n'était pas réel ? » dit Sarah, n'est-ce pas ? « Alors comment ? » « Toi non plus, tu n'es pas réel, lui dit-il. « Tu n'es qu'un stimuli sur ma bande réalité, une perforation qu'on peut très bien obturer. As-tu également une existence dans une autre bande réalité ou dans une réalité objective ? » Il l'ignorait et n'aurait su le dire. « Peut-être Sarah n'en savait-elle rien elle-même. Peut-être existait-elle sur mille rubans de réalité. Peut-être figurait-elle sur tous les rubans jamais fabriqués. Si je coupe la bande, » poursuivit-il, « tu seras partout et nulle part, comme le reste de l'univers, du moins dans la conscience que j'en ai. » Sarah balbutia, « je suis réel. » « Je veux te connaître entièrement, » dit Paul, « et pour cela, il faut que je coupe la bande. De toute façon, je le ferai un jour, c'est inévitable. » « Alors pourquoi attendre ? » se demanda-t-il. « Et puis il reste toujours la possibilité que Dansman ait informé mon fabricant qu'on prenne des mesures pour me détourner de mon projet. Parce que je mets peut-être en danger un de leurs biens matériels, moi. » « Tu me fais regretter de ne pas être allé au bureau en fin de compte, » dit Sarah, à qui une grimace de chagrin donnait des faussettes. « Eh bien, vas-y, » dit Paul, « je ne veux pas te laisser seul. » « Ne t'inquiète pas pour moi. » « Si, justement, tu vas te débrancher, ou je ne sais quelle autre bêtise, te tuer parce que tu as découvert que tu étais une fourmi électrique et non un être humain. » Il acquiesça après une pause. « Possible, ça sera amené peut-être à cela, finalement. » « Et je ne peux pas t'en empêcher, non, » confirma-t-il. « Alors je reste, » fit Sarah, « même si je suis impuissante. Parce que si je m'en vais et que tu te tues, je passerai le reste de ma vie à me demander ce qui se serait passé si j'étais resté, tu comprends ? » Il fit un signe affirmatif. « Allez, vas-y, » dit Sarah. Il se leva. « Ce n'est pas de la douleur que je vais éprouver, » la prévint-il. « Même si tu en as l'impression, n'oublie pas que les robots organiques n'ont que peu de systèmes scientifiques. » « Au lieu de cela, j'éprouverai ce qui peut exister de plus intense en matière d'eux. » « Je ne m'en dis pas plus, » coupa-t-elle. « Fais-le et dis-toi qu'il est encore temps de renoncer. » Maladroitement, parce qu'il avait peur, il enfila les micro-gants et saisit un outil minuscule, une lame acérée. « Je vais sectionner une bande qui circule sur mon panneau pectoral, » annonça-t-il en regardant l'écran de la grandisseur. Il leva la lame d'une main tremblante. « Dans une seconde, ce sera fait, » se dit-il. « Fini. » « Et j'aurai encore le temps de ressouder les extrémités, » se rendit-il compte. « Une demi-heure au moins, si je change d'avis. » Il trancha la bande. Sarah le considérait d'un œil craintif. Elle murmura. « Il ne s'est rien passé ? » « J'ai un délai de trente à quarante minutes. » Il se rassit à la table après s'être débarrassé des grandes manipulations. Il nota que sa voix tremblait. Sans nul doute, Sarah avait dû s'en apercevoir, et elles sont voulus de l'avoir effrayée. « Je suis désolé, » dit-il irrationnellement. Il avait envie de lui présenter des excuses. « Tu devrais peut-être t'en aller, » ajouta-t-il, pris de panique. Il se remit debout. Elle en fit autant machinalement, comme pour singer son attitude. Elle restait plantée là, défigurée par l'angoisse, le sein palpitant. « Oui, va-t'en ! » est-il d'une voix pâteuse. « Retourne au bureau, où tu devrais être déjà, où nous devrions être tous les deux. » « Je vais recoller les deux bouts de bande, » se disait-il. « La tension est trop forte pour moi. » Il allongea les mains vers les gants et les enfila tant bien que mal sur ses doigts raidis. En examinant l'agrandisseur, il vit le rayon de la cellule photoélectrique qui pointait vers le haut, droit, sur la tête de lecture. Au même instant, le bout de la bande disparaissait, sous la tête de lecture, y compris aussitôt. Trop tard. La bande est passée. « Mon Dieu ! » songea-t-il. « Venez-moi en aide. » La bande s'est déroulée plus vite que prévu. Donc c'est pour maintenant. Il vit des pommes, des pavés et des zèbres. Il sentit une source de chaleur, le grain soyeux d'un tissu. Les bagulettes de l'océan lui léchèrent les pieds et un grand vent du nord le bouscula, comme pour l'entraîner quelque part. Sarah était partout autour de lui, de même que Dansman. New York irradiait dans la nuit, et les squids fonçaient, bondissaient dans le ciel nocturne, et aussi diurne, dans l'inondation comme dans la sécheresse. Un morceau de beurre se liquéfiait sur sa langue en même temps que l'assaillait des odeurs et des saveurs ignobles. Une amère présence de poisons, de citrons et de brins d'herbes estivaux. Il se noya, il tomba, il reposa entre les bras d'une femme, dans un grand lit blanc, qui en même temps émettait un bruit perçant. La sonnette d'alarme d'un ascenseur en panne dans l'un des vieux hôtels décrépits du centre-ville. Je vis, j'ai vécu, je ne vivrai jamais, se disait-il, et en même temps que les pensées, lui venaient tous les mots, tous les sons. Des insectes crissaient en filant dans les airs, et il sombra, à demi dans un corps complexe, constitué d'éléments homéostatiques, quelque part, dans les labos de Triplane. Il voulait dire quelque chose à Sarah, il ouvrit la bouche et tenta de parler, d'enchaîner des mots bien précis, choisis dans la masse gigantesque de vocables, qui lui illuminait le cerveau et lui faisait subir la brûlure de la signification ultime. Sa bouche aussi le brûlait, il se demanda pourquoi. Pétrifié, le dos au mur, Sarah Benton rouvrit les yeux et vit une spirale de fumée sortir des lèvres entreouvertes de Paul. Puis le robot tomba à quatre pattes et lentement s'effondra en tas, désarticulé. Elle comprit sans avoir besoin de l'examiner qu'il était mort. Paul s'est suicidé, comprit-elle. Et puis, il ne pouvait éprouver de douleur, il l'a déclaré lui-même, ou du moins très peu, un soupçon peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est fini maintenant. Il faut que j'appelle Dansman, que je lui rapporte ce qui est arrivé. Toujours ébranlée, elle alla au faune et composa le numéro de mémoire. Il pensait que j'étais un stimulus sur sa bande réalité, se dit-elle. Dont je mourrais en même temps que lui. Comme c'est étrange. Pourquoi s'est-il imaginé cela ? Il n'avait jamais vraiment été connecté au monde réel. Il avait vécu dans un monde électronique qui n'appartenait qu'à lui. Quelle bizarrerie ! Allô ? Monsieur Dansman ? dit-elle, une fois la communication établie. Paul n'est plus. Il s'est détruit sous mes yeux. Il faudrait que vous veniez. Ainsi, nous en sommes enfin libérés. Oui, c'est bien, non ? Dansman répondit. J'envoie deux hommes de l'atelier. Il vit derrière elle la silhouette de poule gisant près de la table de la cuisine. Entrez chez vous et prenez du repos, ordonna-t-il. Tout cela a dû vous épuiser. En effet, je vous remercie, monsieur Dansman. Elle raccrocha et resta quelques instants hésitante. Puis quelque chose la frappa subitement. Mes mains songea-t-elle. Elle les leva à la hauteur de ses yeux. Comment se fait-il que je vois à travers ? Les murs de la pièce perdaient à leur tour de la netteté. Tremblante, elle recula jusqu'au robinerte et s'immobilisa à ses côtés, ne sachant que faire. Elle voyait le tapis à travers ses jambes, puis lui aussi devint flot. Et elle distingua au travers d'autres couches inférieures de matière en pleine désintégration. Peut-être que si j'arrive à recoller les deux bouts de bande, réfléchit-elle. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Et déjà la silhouette de poule se faisait imprécise. Le vent du petit matin soufflait autour d'elle. Elle ne le sentit pas. Elle commençait à ne plus éprouver de sensations. Le vent continua à souffler. C'est-il, c'est-il dit ? C'est-il dit ? Sous-titrage ST' 501 ...